...les émeutes en Tunisie. Merci à Gérard. On vous retrouvera tout à l'heure s'il y a de nouvelles informations. Revenons maintenant sur l'une des revendications, l'un des aspects de la contestation de la rue en Tunisie depuis plusieurs semaines. Celle qui concerne la mainmise de la famille du président sur l'économie du pays. La colère n'était pas nouvelle, mais elle était jusqu'alors extrêmement discrète, silencieuse. Voyons comment les proches et la famille notamment de l'épouse du président Ben Ali se sont imposés dans les banques, le transport, l'immobilier. On voit cela avec Franck Genozo et Jean-Marc Illouz. En 18 ans de mariage, elle n'a jamais volé la vedette à son mari sur la scène politique. Mais dans les coulisses du pouvoir, Léila Ben Ali a progressivement installé les membres de sa propre famille à des postes clés. On les appelle le clan Trabelsi. Et c'est aujourd'hui ce nom que les manifestants hurlaient dans la rue. Ici, ils réclament un tribunal populaire pour juger les Trabelsi. ... Monsieur le président a dit qu'il va mettre la justice en Tunisie. Est-ce qu'il va mettre sa famille devant la justice ? La belle famille est accusée par ses opposants d'avoir confisqué des pans entiers de l'économie. En près de 20 ans, ils en ont investi tous les secteurs. Les banques, l'immobilier, le tourisme, mais aussi les transports, l'automobile ou encore les médias. C'est également des personnes qui n'hésitent pas à employer des méthodes musclées pour s'accaparer de différents business. Mais ça passe effectivement par les menaces, des pressions, des contrôles fiscaux, des campagnes de diffamation. Depuis quelques jours, les manifestants choisissent rarement leur cible au hasard. Ce magasin Carrefour, pillé et incendié, est par exemple lié aux intérêts du clan Trabelsi. Un clan qui inquiète jusqu'aux autorités américaines. Dans une note de l'ambassade à Tunis, révélée par le site Wikileaks, un diplomate estime que le régime est corrompu, sclérosé, une quasi-mafia. C'est un système mafieux parce que vous ne pouvez pas faire des affaires en Tunisie aujourd'hui si vous ne passez pas par la famille du président. C'est aussi simple que ça. Ce soir, impossible de savoir où se trouve précisément Leïla Ben Ali.